Sous-titrage ST' 501 Katia, désolée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vitya s'en est pas sorti. Comment ? On était sur le chemin du retour. Un démon s'est pointé. On s'y est tous mis et on lui a tiré dessus. Jusqu'à ce qu'il fuit, personne n'a été blessé. Mais Vitya s'est pas relevé. Son masque s'était fendu sur une brique. Et tu l'as laissé mourir comme ça ? Non, Katia. On a tenté de le sauver. Mais c'était trop tard. Non. Vitya. On l'a enterré là-bas. Dans un endroit bien. On a mis des pierres blanches sur sa tombe. Laisse-la tranquille. Ouais ! Fais voir un truc qu'on connaît ! Wow ! C'est un démon ! Un démon ! Un démon ! Regardez comme il bouge les ailes ! Il attaque ! Non, papa dit qu'il bat des ailes comme ça pour décoller. Et mon père a vu plein de démons. C'est simple, Misha. C'est un démon, hein ? Ben, c'est... C'est ça. Disons que c'est un démon. Mais il y avait des oiseaux comme ça, avant. Des oiseaux ? Qui sont méchants comme les démons ? Non. Ils étaient superbes. Certains étaient gros, mais petits que les démons. Les oiseaux n'attaquaient pas les gens. Ils te réveillaient le matin en chantant. Bon. Ça, c'est quoi comme animal ? Ce sera pas un osalis ? Le nez est trop gros, je crois. Serge, ton père t'a parlé de ce genre de bestiole ? Non, et il est allé partout. Même à la Bibliothèque Nationale. Même dans le parc. Il a vu un ours, un jour. Est-ce que c'est un ours, oncle Misha ? C'est un éléphant. T'en as vu un, avant son livre. Est-ce que les nosalys sont leurs descendants ? Les éléphants ont été gros, mais ils n'étaient pas agressifs. Sauf si on les provoquait. Mais s'ils s'énervaient, ils pouvaient te piétiner. C'est comme un nosalys. Papa dit que quand un gros nosalys court, il écrase tout sur son passage. Même ses propres petits. Ils sont peut-être parents. Après tout, ils avaient des éléphants, osons. Même si ce sont des nosalys, ils sont plus petits maintenant. Et quel genre d'oiseau c'est, ça ? C'est un signe. Regardez son long cou. Je connais cet oiseau. Il était dans le livre. Et maman en a une photo avec le numéro dans les coins. Elle l'a mise au mur. C'est bien un signe. Et pourquoi vous ne dites rien, les garçons ? Vous avez vu le livre et le calendrier chez Tante Thomas ? Je croyais que c'était un genre de mutant. Moi aussi. Ça ressemble à la photo du livre. Mais l'autre bougeait. Regardez, les garçons. Imaginez qu'il n'y a qu'un jour. Euh... Qui c'est ça ? Ça, c'est une scornidée. Regarde ses mandibules. Où c'est ses pattes ? Non, non, c'est une chèvre. Comme ce l'image. Elle a des cornes. Ces cornes sont empoisonnées ? Est-ce qu'elle t'attrape avec ça ? Elle a aussi peur de la lumière. J'ai trop peur des chèvres. C'est pire que les scornidés. Elles n'ont pas peur de la lumière. Tu sais, Katia, c'est bel et bien une chèvre. Mais elle ne fait pas peur et n'attaque pas son raison. En plus, c'est un animal très utile. Son lait est très bon. Enfin, était. Oncle Misha, Katia est la seule à connaître ces animaux bizarres. Montre-nous quelque chose qu'on connaît aussi. Ou c'est pas juste. Ouais ! Fais voir un truc qu'on connaît ! D'accord. Vous allez reconnaître celui-ci. Qui commence ? Moi ! Moi ! C'est un rôdeur ! Regardez un peu ses mâchoires. Il va sauter en dessous. C'est un rôdeur, c'est sûr. Désolé, les enfants. Je savais comment montrer ces animaux. Mais je vieillis. Il faut que je me repose. Et je réessaierai plus tard. Je tenterai de me rappeler comment les montrer pour que vous compreniez. Alors, Nikitich, quand est-ce qu'on devient de la chair un mutant ? T'as assez d'argent pour tenir une semaine ? Une semaine ? Deux jours peut-être et je serai foutu. Ça m'a pris du temps d'économiser. Des couteaux de lancers, silencieux et mortels ! Débarras. Au moins, je me serai amusé jusqu'au bout. Indispensable pour se défendre. Bonade ! Munition puissante et pas chère ! Bonne chance, Dupin. Bonne chance, Dupin. Bon, Artyom, j'ai réussi à tout arranger. On peut aller à Révolution. Ils nous laisseront entrer dans le théâtre. Par qui ? Par toi ? On l'a aperçu il y a quelques jours sous un banc du quai pour échapper à sa femme ? Eh, vous, stop ! Montrez-moi vos billets ! Vous avez entendu ? Oh, très bien. Allez-y. Bon, Stanislavski, tu peux regarder le spectacle si tu veux. Qu'est-ce que tu veux ? Je t'attendrai dans les bestiaires. Maestro, si vous êtes prêts, On les rêve. Bench gogo. Bench gogo. Bench gogo. Bench gogo. Merci. Bench gogo. Merci. Artyom, alors, t'as apprécié le spectacle ? Allez, faut qu'on y aille, espèce de mécène. Ah, Pavel Igorovich, je suis contente de te voir, où t'étais passée. T'es terminée ? Tu nous aimes plus ? Hélène, tu sais bien que je vous aime toutes, mais j'ai eu du boulot. Je reviendrai bientôt, c'est promis. Zana, faites-moi donc ta poudre. Dans tes rêves. T'as la tienne, utilise-la. Elle est mauvaise. Pourquoi ton petit ami t'en achète pas une meilleure ? Son petit copain est radin, c'est pour ça. Artyom, on dirait que t'es en manque de femmes. La vie est dure sans une douce campagne. Encore des réfugiés ? Toujours des réfugiés ? Qu'est-ce qu'il se passe ? À ton avis, encore une guerre. On dirait que ces salauds de coco vont encore affronter le Reich. Merde ! Ils sont justement à se battre. Au lieu de gâcher des munitions, ils devraient éliminer la vermine. On n'a rien à faire de ça. Les Nosalys ont massacré mon père. Et qui s'en est soucié ? Personne. Comment on est tenté vivre, même élever nos enfants ? Sinon on se les tue pas. D'autres hommes le feront. C'est exactement ce que je dis. Pourquoi continuer jour après jour ? Pourquoi ça s'arrête pas ? On peut y aller, mais je le ferai. Bon, allez, on ferait bien d'y aller. Mais buvons un verre pour fêter notre survie. D'accord ? Eh. C'est pour moi, d'accord ? Et voilà ! Deux de nos spécialités, ça vient de notre vieux stock. Wow, c'est génial ! Allez, à la nôtre, Artyom ! Wow ! Fantastique ! C'est un délice, pas vrai ? On est bien ici. Mais, euh... la maison, c'est encore mieux. Tu sais, j'ai voyagé dans tout le métro, et les gens racontent un tas de conneries sur la ligne rouge. Ils disent que c'est horrible, qu'on crève la dalle, qu'on tue nos camarades pour rien, et qu'on peut pas blaguer sans se faire arrêter. Allez, prenons un autre verre. Santé, Artyom ! Wow ! C'est vrai, notre vie est un peu rude. Un parti, un leader, une idéologie... Mais on est organisé, et tout est partagé. Nourriture, médocs, carburants, abris... Y'a pas de riches, c'est vrai. Mais pas de mondiaux non plus. Un autre verre ! Et maintenant, à l'égalité ! Allez, Artyom ! Bois un verre ! À la tienne ! Wow ! C'est une merveille ! Euh, où j'en étais ? Ah oui, oui, écoute. Regarde dans les stations éloignées. Ils se bouffent entre eux. Ils vendent leurs gosses comme esclaves. C'est l'âge de pierre. Livré à lui-même, l'homme devient une bête. Tu sais, la discipline, la discipline, c'est tout ce qui compte. C'est notre survie. On peut croire ce qu'on veut, mais je suis un rouge. Un rouge jusqu'à la mort. Puis vont à la discipline. Chin ! Allez, Artyom ! Allez ! Cus sec ! Cus sec ! Allez, mon ami. Voilà comment ça se passe. M'en veux pas, Artyom. Je fais juste mon boulot pour protéger la ligne rouge. Et toi, le mousquetaire, t'es du mauvais côté de la barricade. Soldats, emmenez ce camarade. À vos ordres, Major. Oui, chef. Bienvenue, camarade Major. Trompé, soldat. J'ai vraiment été idiot. J'ai cru à cette histoire d'amitié, à cette devise de mousquetaire débile. Attends un peu. Je me vengerai. Je me demande quand même pourquoi Pavel a pris la peine de me piéger. J'mouche-toi ! Arrête ça ! Il est un peu trop enthousiaste. Artyom, je te considère comme un ami. Mais en tant que soldat, tu comprends que je devais suivre les ordres et t'amener ici. Et maintenant, t'es en état d'arrestation. Mais c'est peut-être pas fini pour toi. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Repos. Vous êtes pas mal ici, pas vrai ? Oui, chef. Le camarade Moskvin est là. Il inspecte les troupes. Le secrétaire général, il est ici ? Et le camarade Corbuth ? Oui, chef. Le camarade général est ici aussi. C'est mon jour de chance. Les choses avancent plus vite que prévu. Écoute, Artyom, t'es un malin. Alors tu sais qu'il y a coïncidence, même si tu es là. T'es là parce qu'on a besoin de toi et que t'as des informations. Alors je te conseille d'être fort. Mais t'en fais pas, je te cours. Parce qu'on est quoi ? Des mousquetaires. Un pour tous, douze pour un. Et tes camarades de l'ordre ont leur devise ? C'est tout pour tout. La guerre approche avec le bon cœur que vous avez trouvé. Ça se fait qu'ils contrôlent, t'es surmise. Tant pis pour les autres. Mais on s'est préparé à cette éventualité. Et je veux que tu nous rechoignes. Artyom. Et on est en train. Deux hommes d'intéril sont vêtus à la plus basse. On ne peut pas qu'un seul collègue les célèbres retiennent. On part et on est tenu la poêle de l'inversaliste. Les capitalistes ont été fâchés. Bonjour, camarade générale. Camarade Morozov. Je commençais à croire que vous n'aviez pas survécu à votre mission. J'ai été capturé, camarade corbuté. Ce ranger m'a sauvé la vie. Quelle coïncidence ! Lesnitski. Vous faites partie des rangers de Sparte. Connaissez-vous cet homme ? Oui, chef. Il s'appelle Artyom. Mais Elnitki lui fait confiance. Ils ont trouvé des six ensemble. Il a aussi gagné plusieurs médailles depuis son incorporation dans l'ordre. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, camarade Artyom. Nous avons chacun des choses à offrir. Emmenez le camarade dans la salle de négociation. Sous-titrage ST' 501